A l'ombre des panneaux photovoltaïques, ces petites lavandes poussent tranquillement. Depuis leur installation, le pépiniériste a constaté 30% de mortalité en moins. Une température plus douce, moins d'eau utilisée. Que des avantages pour ce producteur de plantes en peau. Aujourd'hui, on se sert de cette serre comme d'une ombrière. On voit que derrière moi, on voit des zones d'ombre. Et donc le cycle de culture estival est un cycle qui est vraiment bénéfique pour nous puisqu'il fait beaucoup plus frais ici qu'à l'extérieur. Donc les plantes se développent dans de très bonnes conditions. Et donc elles vont arriver au mois de septembre dans les meilleures conditions dans les magasins pour les consommateurs pour qu'ils puissent les planter dans leur jardin. Mais cette serre d'un nouveau genre n'est pas seulement qu'un parasol géant. Composée de plus de 9400 modules photovoltaïques, elle produit aussi de l'électricité. Grâce aux panneaux qui sont sur les pans sud de cette toiture, On peut alimenter 1700 bergeracois avec une énergie propre. Cette électricité, on l'injecte à 100% sur le réseau. Et avec ses revenus, on a pu prendre à notre charge tout le coût de construction de cette serre. Un échange de bons procédés entre cette société installée à Agen et l'entreprise bergeracoise. La pépinière Desmarty qui fêtera dans deux ans ses 150 ans d'existence.